Alerte, alerte, brèche système détectée, alerte multiverselle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu dois très vite nous emmener sur la Terre 833. Calibrage de l'appareil multiverselle en cours, trou de verre détecté, passage à pleine puissance. Où est-ce qu'on est là ? On n'est certainement pas sur la 833, recommence. Dépêche-toi, le système est instable. Recalibrage en cours, nouveau trou de verre détecté, passage à vitesse lumière. Non, 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 qu'est-ce qu'on fait là ? C'est la planète la plus dangereuse du multiverse, tu dois vite nous sortir de là. Recalibrage en cours. Mais dépêche-toi ! Recalibrage en cours. Mais tu vas arrêter de dire ça, putain, dépêche-toi ! Recalibrage en cours. Ah ! Terre 833 détectée, passage à vitesse lumière. Ordinateur, ce qui s'est passé sur la 666. On ne devra jamais en parler à personne. Supprime les sauvegardes. Recalibrage en cours. Ok, on y est, la Terre 833. Ça a l'air d'être stable. Je crois qu'il est temps qu'on parle de l'histoire de cette Terre. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour un petit cours d'histoire. Je pense que c'est nécessaire avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous le savez certainement, mais à l'époque, quand DC était encore sous Walter Hamada, il était prévu que Batgirl et la Supergirl de Sacha Caillé remplacent le Batman de Ben Affleck et le Superman de Henry Cavill. Il y avait même un film Batgirl qui était en préparation. Et je pense que vous savez que ce film a été annulé. Vous connaissez les explications. Selon Warner Bros, le film n'était vraiment pas bon pour sortir. Mais bon, en même temps, c'est les mèmes qui disent que The Flash est incroyable. Alors bon, est-ce que c'est vraiment fiable ? Je ne suis pas sûr. Surtout que de ce que l'on sait, pour l'instant, c'est que le film avait réellement une petite vibe Batman Returns. Du coup, il devait se dérouler dans un univers où le Batman était celui de Michael Keaton. Et en gros, la Terre de Keaton avait fusionné avec la Terre du DCU. Ouais, vous vous souvenez, c'était là, à ce moment-là, qu'on avait pas mal de critiques qui disaient « Ouais, non mais nous, on ne veut pas avoir un Batman papy. » Bon, ça se comprend. Mais mes chers DCVors, ce que je vous réserve aujourd'hui comme menu, c'est vraiment intéressant. Parce que Ned Good Takes, qui est du coup en quelque sorte un scooper, a publié l'intrigue détaillée de Batgirl. Et ça semble vraiment fiable. Et ce film avait un casting vraiment plutôt sympa. Du coup, on avait Leslie Grace en Batgirl, Brendan Fraser qui devait interpréter Firefly, J.K. Simons, qui était déjà Jim Gordon dans le DCU, devait reprendre son rôle de Jim Gordon dans ce nouvel univers métformé. Et évidemment, Papy Keaton devait reprendre son rôle de Batman dans ce film. Je crois qu'il est temps de stopper le blabla et de commencer à entrer dans le vif du sujet. Alors, le film Batgirl commençait avec la jeune Barbara Gordon, qui devait être interprétée par Amara Taylor, donc en gros, la version enfant de Barbara, qui était dans un cours de ballet. Elle voyait un cours d'art martiaux par une fenêtre et se faufilait vers ce cours. C'est à ce moment-là qu'elle rencontrait un personnage du nom de Jason Bard, qui devait être interprété par Jacob Sipio. Elle rencontrait également un autre personnage du nom de Alicia Yeo, qui devait être incarnée par Ivory Aquino. Vous ne le savez peut-être pas, mais le personnage de Barbara Gordon, alias Batgirl, possède une mémoire photographique. Et c'est grâce à cette mémoire photographique qu'elle va retenir les mouvements qu'elle a vus pour se battre contre un garçon. C'est alors que sa mère et son père, donc le commissaire Jim Gordon, viennent la chercher en classe. Ils ont un débat quant au fait de savoir si Barbara devrait accompagner son père pour aller faire une patrouille avec lui. Au début, le commissaire Gordon n'est vraiment pas chaud avec cette idée, mais il finit par céder et Barbara est toute excitée à l'idée d'accompagner son père en patrouille. Durant cette patrouille, le commissaire Gordon manque de se faire tuer par un gang qu'il poursuivait. Mais c'est sans compter l'intervention du Batman de Michael Keaton qui va surprendre Barbara et qui va battre le gang avec deux gadgets qui seront son batarang et un bat spray. Oui, un bat spray. Ça fait très le spray anti-requin, mais bon. Plus tard, notre cher ami Jim va entendre à la radio que sa maison est en feu. Il va arriver et voir sa maison en feu et sa femme crier à la fenêtre. Il essaiera d'entrer, mais la porte d'entrée va exploser et le faire tomber. Barbara, qui elle arrive à rentrer, verra un grand homme avant de s'évanouir. Et c'est alors que du coup, on aura un gros saut dans le temps de plusieurs années. Et on retrouve donc Barbara Gordon qui est jouée par Leslie Grace qui est désormais secrétaire au GCPD avec Jim qui a pris sa retraite car il a subi récemment une crise cardiaque. Elle reste souvent à la maison pour s'occuper de lui, mais passe également du temps avec ses amis qu'on avait déjà rencontrés avant qui étaient donc Alicia et son petit ami Jason. Au même moment, le personnage de Ted Carson, alias Firefly, qui travaillait dans une épicerie, est licencié car il a un tempérament un petit peu trop fort. Il va donc essayer de retrouver un ancien emploi qui était dans la famille de la mafia Brésy, mais il est rejeté par le patron qui se présente à la mairie. Par la suite, Firefly va commettre un incendie. Il va brûler une pharmacie afin de voler des médicaments car sa femme est malade. Barbara, elle, de son côté, se teint les cheveux et va à une fête qui a été organisée par Bruce Wayne. Elle porte un costume de Batman. Jim, quant à lui, porte son trench habituel. Et il tient une pancarte avec écrit dessus Striking Nudist. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais il porte cette pancarte. Mais c'est sans compter sur l'intervention de Killer Moss, oui, Killer Moss, qui va interrompre la fête et amener des sbires à kidnapper Bruce Wayne. Barbara va donc arriver du plafond et commencer à combattre les méchants avec Bruce et lui sauver la vie. Killer Moss s'échappe mais est plus tard incinéré par Firefly car il était sur la liste des gens à abattre par la famille Brésy. Il prend le corps des... le corps brûlé de Killer Moss et l'emmène à la famille Brésy. Il finit donc par être réembauché. Plus tard, Barbara et Alicia finissent par se retrouver dans un bar et elle demande à Barbara si elle a teint ses cheveux pour ressembler à Bad Girl. Alors apparemment, ça serait devenu la mode en ville. Pas mal de filles auraient teint leurs cheveux pour ressembler à Bad Girl. Franchement, le moins qu'on puisse dire c'est que Barbara est très heureuse par cette nouvelle parce qu'elle se rend compte qu'elle aime réellement être une justicière et sauver des vies. De retour au GCPD, Barbara fait éruption dans la salle décelée. Et là, elle y verra quelques petits trucs bien sympas. Tout d'abord, elle verra la batte de baseball utilisée par Harley Quinn dans Suicide Squad, la masque qu'elle utilisera plus tard dans Birds of Prey. Elle prendra un vieux batarang et trouvera également le masque de Catwoman de Michelle Pfeiffer qu'elle utilisera pour fabriquer son propre masque. Après avoir fabriqué son premier costume de Batgirl, elle part en patrouille pour la toute première fois. Cependant, lors de sa patrouille, elle se retrouve confrontée à Batman qui lui dit tout simplement d'arrêter ça, d'arrêter d'être une justicière. Et après ça, il serait reparti dans sa Batmobile, la Batmobile classique. Cependant, Barbara parviendra à voler un pistolet grappin dans cette discussion. Barbara va commencer à enquêter sur Firefly car elle commence à le suspecter d'avoir tué sa mère en brûlant son appartement. Cependant, dans ce processus, elle va commencer à tomber amoureuse d'Anthony Brécy qui appartient à une famille mafieuse. Il travaille pour aider les sans-abri dans les égaux et cela nuit à sa relation avec Jason. Mais à côté de ça, Barbara est très en colère contre son père parce qu'il dit à qu'il n'a vu personne la nuit de la mort de sa mère. Elle allume donc le Bat-Signal pour demander de l'aide à Batman mais il l'inspire à elle-même prendre les choses en main. Et plus tard, Firefly va carrément tenter de tuer Jim mais il sera arrêté par Barbara qui découvrira que, en réalité, Ted Carson était anciennement un pompier. Elle va donc enquêter sur des dossiers et voit qu'ils ont déjà été pris par Jim et elle découvre que son père enquête également secrètement sur ce qui est arrivé dans cet appartement ce soir-là. Dans cette enquête, elle va découvrir qu'un agent de police corrompu du GCPD a tenté de tuer Jim en envoyant Firefly cette nuit-là. Elle va donc se confier à Jason et lui dire toute la vérité mais garder secrète son identité de Batgirl. Ils vont apprendre que Firefly va essayer de brûler Gotham car sa femme malade est morte de la négligence des soins médicaux de la ville. Le chef de la famille Brésy de son côté va prononcer un discours pour sa campagne de mer mais Firefly va entrer et l'incinérer. Batgirl va tenter de le poursuivre à moto mais il va s'échapper car il y a du feu qui sort de toutes les grilles des égouts. Jason lui arrive avec un camion de pompier pour essayer de l'aider. Firefly va rentrer dans le camion Jason va essayer de riposter mais Firefly le frappe à la jambe avec une hache. Il répand le feu dans toute la ville tandis que Batgirl parviendra à rattraper sur la moto. Un affrontement aura lieu au-dessus du camion et Barbara et Jason parviendront à sortir du camion avant qu'il ne tombe car il va tomber tout plus tard dans un trou qui mènera aux égouts où vivent plusieurs sans-abri. Ted Carson est blessé et les Brécis arrivent avec leur osbire. Ils tiennent Batgirl pendant qu'ils tirent sur Firefly dans la tête. En voyant Anthony faire cela Batgirl jure qu'un jour elle le capturera. On a ensuite un léger saut dans le temps de quelques jours où on arrive à Noël et où Barbara et Jason se sont regroupés et décore avec Alicia et Jim la maison. Jim pense désormais que Barbara est capable d'aller patrouiller toute seule avec le GCPD mais elle refuse car elle refuse d'utiliser la base de données de la police. Et ça s'explique par le fait qu'elle a désormais commencé à travailler sur la vieille tour de l'horloge et Batman arrive lui demande si elle est prête à être un héros elle accepte et reçoit un nouveau costume blindé qu'elle va dessiner de combiner avec l'ancien tout en gardant le masque qu'elle a fabriqué avec celui de Catwoman. Et ensuite nous aurions eu une discussion entre Batman et Batgirl où ils auraient parlé de leur traumatisme passé et le film se serait terminé où l'on aurait vu tout simplement Batman et Batgirl sur une gargouille. a traversé Gotham City. Bah franchement vous savez quoi moi quand j'entends ce scénario bah ça me donne carrément envie. Je suis désolé de le dire mais ça me donne carrément envie. Autant Leslie Grace quand elle a été castée je me suis dit ouais ça serait compliqué quand même. On n'a rien vu donc c'est vraiment dur de se prononcer. Mais clairement cette histoire avait l'air vraiment intéressante. Assez simple mais vraiment intéressante. Surtout avec cette petite vibe Batman Returns c'est vraiment dommage que ce film ait été annulé surtout qu'à mon avis la réelle raison et que c'était pour des raisons budgétaires car malgré le fait que Gunn et Safran sont arrivés au pouvoir je ne pense pas que ça ait un lien car nous avons bien eu Shazam et bien d'autres films comme Flash Aquaman et Blue Beetle bien que Blue Beetle se soit un peu à part. Mais je trouve ça réellement dommage que ce film là ne voit jamais le jour car oui désolé de vous l'apprendre mais théoriquement il ne devrait jamais voir le jour. Quant à Leslie Grace je doute qu'on la revoit un jour dans un rôle chez DC car oui un rôle lui a bel et bien été proposé mais elle a refusé car elle l'a vraiment mauvaise et ça peut se comprendre dites-vous qu'elle était quand même censée remplacer le Batman de Ben Affleck et avoir un rôle majeur dans l'intrigue qu'aurait pris le DCIU donc qu'elle est mauvaise franchement ça peut se comprendre. Bon mes chers DCIVOR votre mission du jour si vous l'acceptez est de me dire dans les commentaires si vous vous auriez aimé voir ce film et quel point vous trouviez vraiment intéressant dans ce que je vous ai dit. Également si cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un pouce vous pouvez également activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne et vous pouvez me rejoindre sur Twitter DCWorldFR il y a des news des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir sur place. Et sinon vous connaissez la chanson vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DCI. I hate my heart hate my head it all feels wrong makes me sick but when I hear damn that shit blows love sucks but you don't I hate butterflies something in case something's off in my brain when I run here I don't feel broke love sucks but you don't no but yeah au Whew I hate my luxury 1 2 1 2 2 1 Sous-titrage FR ?